La cause de préservation de la planète est face au pognon. C'est uniquement face au pognon. C'est-à-dire que les gens qui font du pognon sur la planète, on ferait un choix qui est très clair, c'est que la planète, elle est à tout le monde, et le pognon, il n'est qu'à eux. Donc, fatalement, ils vont défendre le pognon au détriment de la planète. C'est très simple à comprendre. Alors, le problème, c'est que pour continuer à faire du pognon, qui est à eux, ils doivent aujourd'hui donner l'impression qu'ils s'occupent de préserver la planète. Parce que sinon, ils vont faire beaucoup moins de pognon. Et leur stratégie, elle est assez simple, à tous ces grands groupes, c'est de dire et ils se servent d'une Greta Thunberg, regardez, vous ne pouvez pas dire qu'on détruit la planète, regardez ce qu'on fait quand même, on file le prix Nobel à Greta Thunberg, mais des babioles, des babioles. Mais ne rêvons pas, la cause est perdue. Parce que je vous le répète, la planète, elle est à tout le monde, et le pognon, il est à eux. Et je peux vous garantir qu'ils ne vont pas arrêter d'en faire. Ça, c'est certain. Par contre, ils vont arrêter de nous balader et de nous faire croire. Pourquoi tu dis que la cause est perdue, justement ? Parce que de toi-même, et pour vivre dans un endroit qui est face à la Méditerranée, à la Grande Bleue, la cause mérite d'être défendue, Mourad Bouchelan. Elle est défendue, mais elle sera très dure à gagner, parce que tous ces grands groupes, on ne peut rien faire. Ce sont les maîtres du monde, aujourd'hui. Ce sont les maîtres du monde. Oui, mais ceux qui les font changer. C'est le groupe, et ce pognon, c'est le maître du monde. Non, mais les grands groupes ont intérêt à ce que ça change aussi pour eux. Et ils continuent. Attends, qu'est-ce que tu crois ? Ils sont des grands groupes, et il y a des citoyens comme toi et moi. En nous faisant croire, à travers des Greta Thunberg, qu'aujourd'hui, c'est une urgence qui s'en occupe et qui bosse, mais on n'est que dans la symbolique. Alors qu'on a besoin de faits concrets, et des faits concrets, on n'en voit pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Ceux qui peuvent changer, justement, la manière dont la planète est consommée, je le dis à des sens aujourd'hui, c'est le consommateur. C'est comme son nom l'indique. Le consommateur, c'est lui qui fera bouger les grands groupes. On voit comment les supermarchés, les hypermarchés sont déjà en train de se réorganiser, parce que l'aller-retour intérieur des villes, extérieur des villes, pour se mettre dans 8000 ou 10 000 mètres carrés, ça marche de moins en moins. Alors, c'est encore là, mais ça marche de moins en moins. C'est une société où on commande tout sur le net, donc on a développé le transport de façon incroyable. Transport, c'est pollution.